NPG Radio quotidienne NPG Radio NPG Radio Bonsoir les auditeurs de NPG Radio, vous écoutez, donc, NPG Radio, la radio différente, et du coup pas terrible. Je me présente, je suis Marc Durand, le mec à l'origine de l'insignifiant ne pas gerber. Bon là les mecs je n'ai pas du tout envie de faire cette quotidienne. Je suis bourré, vendredi est le jour où je bois, et ça me fait chier. Mais je voulais au moins respecter une semaine complète de quotidienne et autres émissions dans cette première semaine de NPG Radio. Les autres semaines on verra, il y aura sûrement des trous, lol. Allez, on va enchaîner vite cette corvée. Sommaire, Dialogue de Sour. Et NPG cuisine ensuite. Tout de suite, Dialogue de Sour. Dialogue de Sour. La saga de l'été sur NPG Radio. NPG Radio, ce morceau fut une révélation, oui, rappelez-vous, hier elle a écouté le fameux morceau de Girlband, Paul, et elle décida donc de partir immédiatement s'installer rue de la Commanderie, la rue perpendiculaire à sa rue actuelle. Elle chercha un appartement sur le bon coin via son téléphone. Le trouva... Ah je suis mieux ici, avec la vue sur une petite cour et quelques chats qui se battent de temps en temps. J'irai m'acheter une carabine à plombe pour tirer dessus. Le soir même, elle se rendit au bar le bon temps, il est 18h, ça tombe bien, c'est la piaire. Elle prit une pinte de vin de table, s'installa à une table, et buva sa pinte de vin de table. Quand tout à coup, Simon, souvenez-vous, son fiancé avec qui il a eu un enfant, qu'il doit avoir quelques jours maintenant, et que l'a quitté sans prévenir, débarqua sans prévenir. Alors. Ça va Juliette. Simon t'emmerde pas trop. Bah si tu me fais chier, là j'étais peinard. Mais non, pas le Simon-moi, le Simon notre fils, en effet, je l'ai appelé Simon, pour pas que tu m'oublies. T'es quand même un peu con. Et les gamins c'est pas mon truc, c'était un accident cette grossesse, et on a oublié d'en parler donc j'ai pas pu avorter, remander. Ouais mais merde, moi j'ai repris mon travail chez Hervoge, et j'ai pas trop le temps de m'en occuper, en plus il veut pas têter. Non mais c'est normal, car toi tu es un garçon, tu te souviens. Oh tu me fais chier, moi je rentre à Saint-Dié me faire un bain de pied, en plus Simon est dans le jardin, je lui ai dit de m'attendre. Après j'espère qu'il m'a pas attendu et c'est barré je t'avoue. Ouais si tu veux, n'oublie pas de m'oublier. On se reverra au tribunal, moi j'ai bien l'intention de te le foutre dans les pattes le gamin. Bye. Bye. Elle se recommanda une autre pinte de vin de table que le serveur lui amena à sa table, elle la but, et rentra chez elle nonchalamment en titubant, ce n'est pas loin, à 4 minutes à peine. Une fois chez elle, elle décida de peindre les murs en roche-bonbon, comme le film des années 80 qu'elle a commencé à voir il y a des mois sur Prime Vidéo sans le finir. Elle fut déçue un peu par ce film, depuis le temps qu'elle voulait le voir. Elle finit tard dans la nuit, et décida de se lever, en effet, elle peint coucher, c'est plus pratique. Et pensa. Moi je me ferais bien un petit déjeun de table au bon temps. Mais le bon temps, si tôt, était fermé. Le bon temps est fermé, il doit être trop tôt. Elle décida d'aller acheter ses bouteilles de vin de table au match, pas loin du Saint-Sébastien. Je vais aller acheter mes bouteilles de vin de table au match, je crois que ce n'est pas loin du Saint-Sébastien. Bonjour. Lui dit la caissière. Ça c'est du petit déjeuner de champion. Ah je suis pas au match là ? Désolée, je viens d'arriver sur Nancy, je suis encore un peu perdue. Non mais euh 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 euh, ok. Elle doit être déjà bourrée se dit la caissière. Vous voulez un sachet ? Ah vous vendez de la beuze ? Non moi je ne fume pas, je ne touche pas aux drogues, j'ai entendu dire que c'est pas top. Ok. 8 euros 42 s'il vous plaît. Par carte. Elle rentra chez elle, et elle était déterminée à écrire un long texte sur Facebook, pour avoir des gènes et de l'amour en retour. Voici ce texte en exclusivité. Je m'appelle Juliette, j'ai 18 ans, un jour 19. Et là elle se dit. Merde, le texte est vachement plus court que ce que je pensais. Je me demande comment Dieu a pu écrire la Bible, il est super drôle le livre. Elle resta chez elle, déterminée à ne rien faire, juste boire son vin de table, en regardant Révélation, sur numéro 23, consacré au Pays Basque et ses sauveteurs en alerte. Il y a un mec qui s'est paumé dans la montagne, et la sauveteur on dit qu'il aurait pu mourir 20 fois. Il est resté toute la nuit. Oui, cette histoire finit bien, mais certainement pas comme celle de Juliette, mais ça, on le verra plus tard. Le lendemain, elle allait recevoir un ordinateur. Mais avant ça, elle alla se coucher, dans ce nouvel appartement, rue de la commanderie à Nancy. Seul, car quoi de plus délectable de se coucher seule dans un grand lit. Au réveil, elle écouta RTL. A midi, elle mangea des sushis, et le soir continua à boire. On peut vraiment dire que j'ai une vie de rêve, Simon et Simon doivent bien se faire chier. Mais demain c'est le procès pour savoir qui va avoir la garde, j'espère ne pas perdre et rester peinard. Seul le juge pourra décider de ça, j'ai peur, mais j'ai confiance en la justice de mon pays, comme mon pays a confiance en ma justice. Allez, il est l'heure d'aller au Kik, près de la gare voir ce qu'ils font comme bouffe. Une fois là-bas, elle entendit ce morceau qui passa sur les ensembles du Kik. Dialogue de sourd. If I said I loved you, you would take me as your own, make you mine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Let me go La saga de l'été sur NPG Radio NPG Radio La suite, demain, 18h. Et en rediffusion dans la quotidienne à 21h. NPG Radio Dialogue de sourd. L.A. Saga de élit sur NPG Radio. NPG Radio J'ai fait une croix sur l'église. NPG Radio NPG Radio quotidienne NPG Radio NPG Radio Bon là pour combler les trous, au lieu du live, je vous mets en direct différer ce que je regarde à la TV, sans montage, tout ça n'a aucun intérêt. NPG Radio-Canada Il vient de faire souffler la compagne du conducteur. Négative ? C'est parfait Alors là, effectivement, nous avons un passagère Qui n'a pas consumé l'alcool, mais qui est passagère avant Qui aurait pu prendre le volant Donc c'est vous qui avez demandé à ce que ce soit passagère Ou c'est vous qui avez voulu prendre le volant ? Non, pas spécialement, c'est que c'est mon voiture Je conduis la voiture en fait Mais voilà, donc maintenant vous êtes à 1,40 g Maintenant le problème est là Vous perdez votre permis alors que la passagère aurait pu prendre le volant Et vous ramenez chez vous Et vous avez votre permis C'est très bête, c'est très bête On est en vacances, putain c'est bien bizarre Toute la nuit, les infractions se succèdent Et les alcoolémies relevées sont de plus en plus fortes Vous êtes à 2 g ? Voilà, vous êtes positif Vous avez un retrait du permis immédiat ? Vous êtes positif Il est 5h30 Les policiers n'ont pas eu un seul moment de répit Nous avons 7,80 et 6 délits C'est pas bon ? C'est énorme C'est énorme parce que là Franchement, on a eu des gros taux Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'alcoolisation Et les gens manifestement n'ont toujours pas compris le message Donc notre présence est toujours plus que nécessaire Quelques jours plus tard L'équipe de Philippe effectuera un nouveau contrôle dans les mêmes conditions Avec encore de nombreux conducteurs positifs à l'alcool NPG Radio quotidienne NPG Radio NPG Cuisine maintenant et on va essayer de finir par un Dawatch TV NPG Cuisine, de 11h à midi sur NPG Radio Je me présente, je m'appelle Henri Je suis chef étoilé à Rochefourcha Aujourd'hui les gourmands, on va s'intéresser à tout ce qui est préparation sucrée Mais pas les gâteaux à la con que vous avez pas réussi à faire On va faire très simple aujourd'hui, comme ça, peut-être que vous allez y arriver On va donc se faire une soirée petit déjeuner Tout d'abord on est vendredi aujourd'hui Et c'est le jour où ma femme me laisse le droit de boire Sinon ça serait tous les jours Donc c'est pour ça qu'on va faire simple Et c'est pour ça que je vais peut-être moins blablater que d'habitude En plus vous me gonflez tout sur les réseaux sociaux à ne pas être content On va commencer par se faire un bol de trésors Vous savez les Kélogues Trésors chocolat noisette Trésors goût chocolat noisette C'est tout le plaisir d'un cœur fondant au bon goût de chocolat noisette Dans une coque de céréales croustillantes Une sensation croquante fondante qui rend accro tous les chocovores MMM, c'est un vrai trésor pour les chocovores Céréales fourrées goût chocolat noisette Enrichie en vitamines B1, B2, niacine, B6, acide folique, B12 et en fer Donc versez les Kélogues Trésors chocolat noisette Rajoutez la quantité voulue de lait Jamais l'inverse, il ne faut jamais mettre le lait avant Il y en a qui foutent ça au micro-ondes Mais franchement c'est dégueulasse, c'est vraiment des tarés Moi ce que je conseille c'est de rajouter du sucre en poudre et chocolat en poudre Hummm On accompagne ça de 4 ou 5 pains au chocolat Oui pas de croissant nature à la con Quand on peut rajouter du chocolat à un truc Et bien il faut prendre la version chocolat Allez, musique de merde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 айте-mau- trov du factor lorsqu'il yer bon mais mec pourquoi n Zoom pourquoi je m'en comment est-ce que t'as trouvé? est-ce que tu as jouves car... Et moi ai exist... Maman C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501